Rouen, il y a toujours des odeurs ? Effectivement, il y a toujours des odeurs. Le préfet a pu en parler dans son point presse hier. On pense que ça vient des hydrocarbures qui ont été répandus pendant l'incendie, qui sont mélangés avec les produits que les pompiers ont utilisés pour éteindre l'incendie. On a remis la pression sur les deux industriels pour que les sites soient nettoyés au plus vite. Et évidemment, moi je suis bien consciente à la fois de l'émotion et de l'inquiétude que les Rouennais ont pu ressentir après cet incendie. Et on est très mobilisés pour effectivement traiter ces odeurs à la source. L'autre site, c'est le site de Normandie Logistique, on est bien d'accord, qui a brûlé aussi, en partie. Qui a brûlé en partie, absolument. Elisabeth Borne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tout danger est écarté ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les analyses, on n'a pas encore tous les résultats d'analyse, toutes les analyses qu'on a eues sur l'air, sur l'eau, sur les sols, jusqu'à présent sur les produits agricoles, ont montré que tous les produits qu'on a recherchés, on est en dessous des seuils. Et on est même sur des quantités non mesurables pour la plupart des produits. Tous les produits, dioxine, amiant, tous les produits. Jusqu'à présent, tous les produits, vous parlez de la dioxine, je vous confirme que jusqu'à présent, les résultats ont été rassurants. De la même façon, sur l'amiante, on a fait des mesures à 300 mètres, à 500 mètres, à quelques kilomètres. On n'a pas trouvé de fibre d'amiante, ou en tout cas dans des quantités inférieures à ce qui déclenche une vigilance quand on est dans un bâtiment. Donc on est en dessous des seuils, c'est rassurant. Mais on a des analyses qui sont encore en cours, notamment sur les produits agricoles. Donc lorsque je vous pose la question, est-ce que tout danger est écarté ? Comment répondez-vous ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, donc comme je vous le disais... Tout danger est écarté ou pas ? À ce stade, toutes les analyses ont été rassurantes. On va mettre en place un suivi dans la durée, un suivi environnemental, un suivi sanitaire. Et on veut avoir la plus grande transparence. C'est pour ça que le Premier ministre a annoncé qu'on mettrait en place un comité pour la transparence avec les élus, avec les riverains, avec les associations. Ça veut dire que tout danger n'est pas écarté encore ? Ça veut dire que dans la durée, on continuera à faire un suivi environnemental et sanitaire. Et je pense que c'est ce que les Rouennais peuvent attendre de nous. Et avec Agnès Buzyn, on sera en fin de semaine sur place pour installer ce comité. Et...